Générique ... Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 dans ce plateau spécial délocalisé pour parler du colloque gouvernemental de la fonction publique à l'heure de la transition. Et nous avons comme invité M. le ministre du Budget et des Comptes Publics, M. Chalmba. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je vous en prie. Merci de m'inviter. Alors nous avons suivi avec vous les échanges, vous êtes concerné au plus haut point lorsqu'on parle de ces questions, de ces problématiques relatives à la fonction publique. Pour commencer, déjà peut-être un bilan d'étape, un an après votre arrivée au gouvernement, qu'est-ce qu'on peut retenir en matière de régularisation, en matière d'avancée au niveau de la fonction publique ? Oh là là, vous me demandez des statistiques. Nous avons dit tout à l'heure que nous ne déferlerons pas trop sur la question des statistiques. La réalité est que c'est vrai, en 12 mois, je pense que ce gouvernement, qui est le gouvernement de la transition, en matière de fonction publique, en matière de traitement des gestions de l'État, a beaucoup, beaucoup travaillé. Je voudrais quand même d'abord rappeler que la masse salariale de notre pays est de 772 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien. C'est énorme. Ce n'est pas rien. Ce gouvernement de la transition, cette transition a choisi non pas de serrer les boulons, non pas de laisser les choses aller à volo, mais de prendre en compte les difficultés sociales et les difficultés des Gabonais. C'est pour cela que nous en sommes à une telle masse salariale. Cette masse salariale, elle comprend qui ? Elle comprend les cas qui ont été régularisés ? Elle comprend les nouveaux recrutements ? Elle donne ce chiffre-ci en les agents publics, ce qu'on appelle les agents publics. Parfois, les chiffres diffèrent entre le ministère de la fonction publique et le ministère des comptes publics, mais il faut savoir deux choses. La première chose, nos statistiques sont censées faire plus fois, puisque ma collègue s'occupe de la partie administrative. Effectivement. Non seulement elle s'occupe de la partie administrative, mais elle n'a pas en compte, chez elle, les forces de défense et de sécurité, des corps comme la magistrature, les contrats un peu particuliers. Donc parfois on se dit, vous n'avez pas les chiffres qui sont les mêmes, mais parce qu'ils ne couvrent pas… Les mêmes catégories d'agents publics. Les mêmes effectifs et les mêmes catégories d'agents publics. En septembre 2023, 104 000 agents globalement. Aujourd'hui, en septembre 2024, 109 000. Donc on peut dire globalement, les effectifs ont augmenté… De 5 000. De 5 000, on va dire 5 %, en termes de coût, ça a augmenté de 8 % en une année. Donc la dépense est supérieure. Donc globalement, l'état d'esprit du gouvernement de la transition, c'est quand même de dire, on met un peu plus de moyens, parce qu'on a en charge les agents publics, mais les questions sociales aussi. Ce colloque a pour objet effectivement de traiter la fonction publique, la fonction publique active ou la fonction publique aussi en retraite. Le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, personne ne semble considérer que nous avons fait beaucoup, nous avons même fait énormément, quand le président de la transition, le général de brigade, Bruce Cotter-Oligin-Gema, a demandé que nous payions les rappels pour les pensions de retraite à l'occasion de la rimage. C'est quand même 28 milliards, 28 milliards de francs, ce n'est pas rien, c'est énormément, énormément d'argent. 28 milliards, c'est un peu plus de la moitié, de ce qui va augmenter de 2023, de 2024 à 2025, par exemple. Vous me parlez des effectifs, par exemple, on parle beaucoup des postes budgétaires, etc. Il faut savoir que cette année, par exemple, nous avons à la date de ce jour réservé quelque chose comme un peu plus de 15 000 postes budgétaires. Évidemment, dedans, il y a les entrées nouvelles, mais il y a aussi les entrées anciennes, c'est-à-dire toutes les régularisations des situations qui étaient considérées comme un peu précaires. Donc 15 000 personnes, c'est énorme. – C'est énorme, ça concerne globalement, on va dire, 15% des effectifs aujourd'hui entre les recrutés et les régularisés. Si je vous dis que l'on a des recrutements de 5 000, ça voudrait dire qu'en termes de régularisation, on aura régularisé la situation de 10 000 personnes. Ça, ça n'est pas rien. Ce qu'il faut dire, et qu'il faut dire à la fonction publique, quand je dis à la fonction publique, aux agents publics, à tous ceux qui sont dans la fonction publique, c'est que nous prenons acte des situations que nous n'avons pas créées. Nous prenons acte dans l'esprit de nous avons à les régulariser. – Et lorsque vous parlez des situations que vous n'avez pas créées, on a ce décret 12 qui parle de ces soldes forfaitaires. Est-ce qu'ils ont été pris en compte dans toutes les régularisations dont vous parlez ? – J'ai entendu la question tout à l'heure. Le Premier ministre n'a pas tenu à répondre techniquement à tel ou tel aspect. – Mais vous qui êtes le technicien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? – Oui, je pense que la question est mal posée. La solde forfaitaire est une manière de rémunérer quelqu'un. D'ailleurs, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'elles seront maintenues en cas de changement ? La solde forfaitaire est une solde forfaitaire. Pour la remettre en question, il faut remettre en question la loi qui permet la solde forfaitaire. Donc moi, je n'ai pas bien compris là où il y avait un problème avec les soldes forfaitaires. Solde forfaitaire, ça veut dire que pour quelqu'un, on va sortir de la catégorie, de l'indice, et on considère qu'à tel niveau de fonction ou de responsabilité, la sorte sera forfaitaire, on fixera tel ou tel solde. Le Premier ministre l'a un peu redit à mot couvert tout à l'heure, ce que nos interlocuteurs et notamment les syndicalistes, j'ai failli dire ne comprennent pas, non, mais rushing à enregistrer, c'est que oui, nous prenons acte des difficultés et nous nous engageons, compte tenu des moyens disponibles pour l'État, à les régulariser, à les régler progressivement. Je vous donne un exemple aujourd'hui pour ce qui concerne les rappels. Le nombre de dossiers traités aujourd'hui est de l'ordre de 62 000 qui sont présentés. Effectivement, beaucoup d'agents publics attendent ces rappels. Oui, mais quand on les analyse, on tombe à un peu plus de 50 000, mais ça représente quand même 51 milliards de francs. Mais si on a pu payer les rappels des pensions retraite, on peut aussi aller vers le paiement des rappels soldes. Mais on y va, on y va, la question c'est… Est-ce qu'on a un timing ? Est-ce que c'est avant fin 2024, début 2025, considéré dans la loi de finances de cette année ou la prochaine loi des finances ? Madame, si vous regardez tout l'aspect des rappels, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, si on les payait d'un coup, l'État déclarerait faillite. On n'a pas 102 milliards à payer pour payer les rappels aujourd'hui. On ne les a pas. Quelle stratégie envisagez-vous adopter ? Ce sont des stratégies de financement. Avant d'arriver à la stratégie, il faut arriver au principe que c'est un problème que nous voulons régler. Une fois qu'on a dit que c'est un principe qu'on veut régler, naturellement, dans le budget de l'État, en fonction des disponibilités actuelles, on peut mettre un montant donné. Si les mécanismes habituels ne permettent pas de répondre, de faire preuve de créativité, de chercher d'autres solutions. Je ne voudrais rien dévoiler ici de la stratégie de financement de la dette, parce qu'il s'agit aussi de la dette de l'État. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est de dire que le gouvernement de la transition, le président de la transition, par-dessus nous tous autres, a décidé que c'est un problème qu'il fallait régler. Donc vous rassurez les agents publics ? Oui, parce que si vous venez me voir, je vous donnerai des chiffres précis. On ne passe pas, M. le ministre. Bien sûr, la dette de l'État, une fois que... C'est valable pour tous les États. On nous a reproché, on a reproché au Premier ministre tout à l'heure, de citer plus tard que Rousseau et autres. Mais c'est quand même des... Les références internationales ou les références universelles ont un sens. L'emprunt russe de 1917 continue d'être une dette de l'État français envers les ayants droit russes. Ça veut dire qu'un État, quand il a constaté une dette, il a reconnu cette dette, cette dette, elle dure tout le temps. Nous ne disons pas, nous ne reconnaissons pas cela parce que nous n'étions pas en situation et nous n'avons pas créé les situations qui font qu'il y ait des montants de rappel aussi importants. Nous disons, 100 milliards de francs CFA, de retraite, nous n'avons pas les moyens de les payer. En une fois, évidemment, nous cherchons les mécanismes pour apurer cette dette progressivement. Il n'y a pas de raison que nous payons la dette aux entreprises, que nous payons la dette aux bailleurs internationaux et que nous ne payons pas la dette envers nos propres agents. Aux agents publics. Effectivement, il y a eu cette première phase du paiement des pensions retraites, des rappels. On est déjà en train d'amorcer la deuxième phase ? La deuxième phase, le président de la transition, le président de la République, le général Oli Guinguema, a pris un engagement en disant, je veux que cette question soit réglée, il faut que les retraités reçoivent ce qu'il est dû au titre des rappels. Nous avons payé 50% une première fois. Nous nous organisons, nous espérons faire en sorte qu'à la rentrée de l'année prochaine, après le vote du projet de loi de la loi de finances, que les dispositions soient prises pour que cette seconde partie de la dette due aux retraités soit réglée. C'est un engagement qui a été pris et nous nous organisons pour tenir cet engagement-là. Monsieur le ministre, qui du règlement de l'indemnité de services rendus ? Alors, le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, donc je suis tout aise de le dire, ceux qui réclament cette indemnité pour services rendus savent que c'était une mauvaise loi. Tout le monde le sait. Il faut donc réviser la loi ? Le gouvernement a pris sur lui, après en avoir discuté avec le Conseil d'État, de trouver une indemnité qui permettrait de servir quelque chose aux agents publics qui ont servi l'État avec honneur, bravoure, fidélité, loyauté, quand ils partent, qu'on leur donne quelque chose. Mais l'indemnité pour services rendus, encore une fois, c'est un mécanisme du secteur privé qui a été purement dupliqué dans la fonction publique sans que l'on respecte toutes les règles. Le Premier ministre l'a rappelé en disant, dans le secteur privé, pour régler les services rendus, les entreprises prévoient mettre en place une provision qui permet, en prélevant d'ailleurs sur les salariés, qui permet de servir cette indemnité pour services rendus au moment où ils partent. Ce n'est pas le cas de l'État. Vous avez entendu ce débat où le Premier ministre dit, oui, c'est une dépense supplémentaire, mais quelle est la recette supplémentaire ? C'est ça la question. C'est ce qui permet d'ailleurs de dire que c'était une mauvaise loi. Il faut que nous reconnaissions tous que ça n'était pas une mauvaise loi. D'ailleurs, c'est parce que c'était une mauvaise loi que ceux qui ont pris cette loi-là, n'ont jamais pris de décret d'application. Parce que c'est sur la base de la non-prise de décret d'application que le Conseil d'État condamne souvent l'État à payer des sommes qui sont aujourd'hui payées. Le président de la transition a donné comme instruction que tous les jugements qui avaient été rendus par le Conseil d'État soient servis. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Sauf que, je dois vous le dire, là aussi, quand je prends l'agent judiciaire de l'État, quand je prends tout le contentieux de l'État, il dépasse une centaine de milliards. Mais dans le budget 2024, nous avions inscrit 10 milliards. Comment vous payez 100 milliards ou plus de 100 milliards avec 10 milliards ? Avec une enveloppe de 10 milliards. Forcément, vous faites progressivement. Et à l'agent judiciaire de l'État, on a choisi de commencer par les plus faibles montants parce qu'on peut servir un plus grand nombre. C'est une mesure, une démarche d'équité. Et il me semble que c'est ça qu'il faut faire. En tout état de cause, l'idée est que, oui, c'est une dette, il faut les payer, puisque c'était la loi. Maintenant, cette loi est en voie de changement, de révision, sur un accord avec le Conseil d'État d'ailleurs. Mais, comme la loi n'est pas rétroactive, toutes les condamnations dont l'État aura fait l'objet... Sur cela, la loi n'est pas rétroactive. Donc, il faudra, bien sûr, apurer le passif. Apurer le passif. Monsieur le ministre, peut-être pour terminer, il y a beaucoup qui font le grief au gouvernement, aux autorités de transition, d'avoir fait passer l'âge de la retraite à 62 ans. Je vous explique pourquoi. Puisque les deux années qui se rajoutent, il y a beaucoup de retraités qui devraient partir à la retraite l'année dernière, cette année, mais qui sont obligés de rester en fonction et qui empêcheraient à certains d'entrer dans la fonction publique. À votre niveau, est-ce que vous avez fait un ratio ? Est-ce qu'aujourd'hui, la fonction publique en l'État pourrait employer ou est-ce qu'il faudrait attendre deux ans plus tard pour espérer de nouveaux recrutements ? La preuve est que nous recrutons actuellement, puisque le gel du recrutement a été aboli et cassé. Donc, nous recrutons. L'allongement de l'âge à la retraite, c'est la tendance, j'allais dire la tendance universelle, sans compter qu'on se plaint beaucoup sur les faibles retraites qui sont attribuées aux uns et aux autres. Est-ce que c'était donc un moyen pour l'État de gagner du temps, pour harmoniser les pensions retraites ? Je ne dirais pas ça. Je pense que c'est plutôt un avantage pour, par exemple, les retraités qui, en partant à 60 ans, n'auraient pas atteint les 15 années de cotisation. Parce que pour avoir une retraite normale, convenable, pleine, il faut avoir cotisé pendant 15 ans. Donc, ceux qui, avec ce rallongement de deux années, en profiteront pour, effectivement, cotiser le temps qu'il faut pour obtenir une bonne retraite, je pense que c'est plutôt une bonne décision à faire et qui a été prise. Et pour parler des perspectives, M. le ministre, on finira peut-être par là, finalement. Quelles sont les perspectives qu'on devrait espérer pour rendre cette fonction publique un peu plus dynamique, un peu plus forte et un peu plus viable aussi ? Écoutez, le Premier ministre a justement lancé le débat. Vous savez, moi, je viens du métier de l'audit. Et dans ce métier, j'ai appris que pour faire évoluer une organisation, il faut s'accorder avec ceux qui sont dans l'organisation. Et c'est ce que le Premier ministre a fait ici, en envoyant la balle, en renvoyant la balle au département ministériel, sous l'autorité du ministre, mais techniquement des secrétaires généraux, pour organiser et faire des propositions de dynamisation. Pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne le ministère des comptes publiques, Le département dont vous avez la charge ? J'ai par exemple choisi de remettre à l'honneur une fonction qui est essentielle. C'est la fonction d'inspecteur, d'inspection générale des services, parce que nous aurons une administration efficace, dynamique, si nous avons de bonnes procédures, si nous avons des procédures connues, si nous avons des procédures appliquées, si nous avons des procédures efficaces. Mais pour ça, il faut qu'il y ait dans l'administration une autorité qui est là et qui veille à ce que nous disposions de ces éléments, de bonnes procédures, et qui s'assure que les procédures sont respectées, le contrôle interne est respecté, les missions sont bien servies avec toute l'efficacité qu'il faut. Par exemple, c'est probablement une démarche que le Premier ministre voudra voir généralisée dans l'administration gabonaise. On l'avait vu déjà il y a un certain temps avec les directeurs centraux des ressources humaines. Vous, aujourd'hui, vous replacez les inspecteurs généraux des services. Absolument. Il faut faire cette délocalisation d'un certain nombre de fonctions qui sont… On le voit avec les contrôleurs budgétaires, on le voit avec les DECAF, on le voit avec les DCRH. Il faut être au plus près des organisations pour les faire fonctionner avec efficacité. C'est ça l'idée quand même. Aujourd'hui, la fonction publique est confrontée à plusieurs défis. On a essayé d'éplucher certains d'entre eux avec M. le ministre du Budget et des Comptes Publics. Merci beaucoup M. Charlemba. C'est moi qui vous remercie, madame, de l'inviter. C'était l'invitation de Gabon 24 et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.